TapTapSend, une application qui permet le transfert efficace et rapide de l'argent de l'Europe vers les pays africains, entre autres, le Congo, le Mali et le Sénégal, a un coût réduit. Cette nouvelle application facilite la tâche aux destinataires dans la réception automatique de fonds sur leur portefeuille mobile monnaie. C'est très simple, donc si vous avez des membres de votre famille ou un ami ou quand même un prestataire qui se trouve en Europe, c'est très simple, en trois étapes. La première étape va consister à ce qu'il puisse télécharger l'application depuis son mobile, que ce soit Android ou sous le système d'iPhone. La seconde chose que l'application va lui demander, c'est de pouvoir renseigner ses informations personnelles, à savoir son nom, son prénom et la carte qui va servir à la transaction. La troisième chose qu'on lui demande, c'est de pouvoir insérer le numéro de téléphone du bénéficiaire. Donc par exemple, vous ici, monsieur au Congo, il aura à enregistrer votre numéro. En une à deux minutes, la transaction se fait et il reçoit directement cela sur son portefeuille NTN ou RTL Money. Leslie Keta a édifié l'assistance sur le fonctionnement de cette application. Moi, je fais partie de vos contacts WhatsApp ou sur Instagram. Je vois votre publication. Je suis intéressée parce que j'ai une amie qui doit m'envoyer des fonds ici au Congo. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui communiquez directement votre code promo qui a été généré. Quand il sent dans l'application, il y a une partie où c'est inscrit code de parrainage. Sur cette partie-là, ils auront juste à inscrire Leslie 10. L'avantage pour eux, c'est que par exemple, quand ils doivent envoyer 20 euros, ils ont systématiquement 10 euros qui leur seront offerts et qui seront pris en charge grâce à votre code promo. Initié par Fatima Tou, Ousmanou, TapTapSend s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies consistant à réduire le coût des envois de fonds transfrontaliers d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada